On voit beaucoup de gens essayer de jouer Varus mais qui n'y arrivent pas forcément avec des setups qui ne sont pas les bons. Je vais aujourd'hui vous présenter la meilleure version de Varus et comment bien la jouer dans une game. Alors on se retrouve sur une VOD du coup de Clemou Lagra, Clemou X, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Ouais bonjour, moi c'est Clemou, tu es champion d'Europe 1, tu es le champion du monde et voilà. Ça joue un peu en ce moment. On a un peu d'effet sur le TFT mondial quoi. Du coup là on est sur une game que tu fais en ladder à plutôt OLO si j'ai pas de bêtises. Ouais quasi 1500 LP. Ok directement on va voir un Ezreal, donc c'est une unité qui a pas mal été buff. Qu'est-ce que t'en penses quand tu vois là le Ez ? C'est une unité excellente après quand t'as des bots tu joues pas forcément autour d'Ezreal. Faut surtout des BF. BF Gant c'est la meilleure composante pour Ezreal. Mais c'est une excellente unité si tu peux la faire 3 stars. C'est une des meilleures composantes du pot tout simplement je pense. Et on est sur la map Gold Opener. C'est pour ça qu'on a autant de gold ici. On a rentré ce Ezreal, ce Warwick c'est les unités qu'on a priorisé bien sûr. Juste on a rien acheté dans nos shops. On a attendu de voir ce qui se passait parce que ça nous permettait de faire 10 gold. On rappelle que les paliers de gold fonctionnent au PVE. Donc là en l'occurrence on a fait 2x 10 gold ici ce qui nous donne déjà une belle avance au niveau des gold. Parce que ça nous permet de hold par exemple cette Zoé en plus. Peut-être ce Ziggs en plus. Ça va nous permettre d'avoir plus d'unités sur notre banc que si on n'avait pas fait les paliers les rounds précédents. Au niveau du choix d'augmente ici qu'est-ce que ça va être ton raisonnement ? Je vais pas prendre chrono et plus 1 et bumping up parce que j'aime pas du tout. Enfin je préfère prendre des augments de déco en 2-1. Je trouve que ça a plus de value généralement. C'est une méta ouais. Dans une méta qui est extrêmement basée sur les 4 costs tu veux vraiment prioriser ton économie en early game pour garantir que tu t'accompos. Du coup de manière générale je prends un peu d'augmente de combat à moins qu'il soit vraiment top top tiers en 2-1. Je trouve qu'on va prioriser Clear Mine qui est une augmente qui va nous donner 3 d'XP en plus par round. Quand on a pas d'unités sur notre banc. Et en plus je trouve ça assez cohérent avec l'opener que t'as eu dans le sens où t'as eu un opener où t'as pu faire vite des gold. Et du coup on va peut-être pouvoir faire 20 gold rapidement à moins qu'on push level. Ok non on va push level directement. Qu'est-ce qui te fait ici push level par rapport au fait de peut-être faire 20 gold parce qu'on sait qu'ici tu pouvais le faire. Et ça je pense qu'il y a des gens qui se demandent pourquoi ici tu fais pas 20 gold quand t'as la possibilité de le faire. Bah parce que j'ai pas non plus forcément envie d'open tant que ça. Sachant que j'ai une upgrade de board poppy j'ai des synergies qui rentrent bien ensemble. Même si bon il y a peu de chance que je parte un winstreet avec un board comme ça. Ça permet de save énormément d'HP. C'est cohérent avec l'augmente parce que du coup à la fois une augmente qui va te rapporter pas mal d'économie techniquement. Et en même temps tu crées des HP donc tu cumules les ressources. Et en vrai là ouais c'est ça qui t'a permis de gagner le round ici. Donc là c'est vraiment on avait des upgrades. On savait que nos unités n'étaient pas faibles en early game. Et on avait un item à faire qui est très flexible qui est utilisable dans pas mal de compositions de Last Whisper. On peut se permettre d'aller tenter de win des rounds. Donc là avec Clairemine on va directement passer niveau 5. Et là je suis curieux de voir si tu upgrade le Rumble et si tu rentres d'autres unités maintenant quand t'as perdu un round. Bah tu vas rentrer quand même Cassio Elise. Je upgrade le Rumble parce qu'avec un Last Whisper il y a une grande chance que je joue autour de Blaster soit autour d'Ezreal soit Varus. Les Rumble c'est une unité qui rentre dans tout le cas sur le board. Il y a beaucoup de sens de que tu n'as pas allé pour le break quoi. D'ailleurs je viens de réaliser que comme tu disais avant la vidéo. Il y a le petit overlay en bas à gauche les gars ça c'est pas moi qui ai décidé c'est sur son stream. Faudra aller voir avec Clairemou sur son stream directement pour lui demander d'enlever ça ou de le laisser. Mais je vous mettrai son lien dans l'expression. Là il faudra amuser la galerie avant tout quoi. Ici on va récupérer une cloque de la résistance magique. C'est à quel but ici ? C'est déjà que c'était 3 gold comparé à 1 gold. Et c'est un chaine en plus qui rentre directement sur mon board. Dans l'optique de Blaster il restera toute la game sur mon board. Logique de prendre un chaine ici. Parce que là du coup je peux vous montrer à l'écran le setup à peu près à quoi il ressemble à la fin de la game. Et dans Blaster vous allez souvent vouloir jouer chaine et Karim. Donc ça va faire partie de vos frontlines. Et en plus ça permet ici d'aller stacker Pyro un petit peu plus tôt. Stack Pyro en early game on dirait que ça n'a pas énormément de value. Mais j'ai rarement se retrouver avec 5% de plus en stage 4. C'est quand même non négligeable quoi. Donc avoir un petit peu de attack speed pour la team. Rien que pour le Israel pour qu'il puisse cast 5% plus tôt. C'est toujours bénéfique. Donc vous voyez que même en ayant passé le niveau 4 au début de la game. Ce qui souvent va impliquer votre économie si vous n'arrivez pas à faire une full win streak. C'est à dire que là t'as littéralement pas fait de streak plus ou moins. Tu vas quand même te retrouver avec 40 gold et t'es presque niveau 6. Grâce à l'augmente pour les niveaux. Et les gold c'est aussi lié je pense au gold opener. Là c'est quoi ton ressenti sur la game à ce timing ici ? Bon ouais je me dis que j'ai énormément d'écho. Juste essayer de save un maximum d'HP. J'ai pas besoin de cut des persos ou des outs pour faire de l'écho. C'est à dire que quand vous avez le choix en fait. Quand vous êtes dans un scenario où vous avez un board correct. Mais vous faites pas de win streak. C'est pas forcément gravissime. Gros board vous pouvez quand même continuer à essayer de gagner des rounds. Ca va peut-être vous permettre de créer un avantage au moins au niveau des HP pendant la game. D'ailleurs c'est ce que tu me disais je crois. C'est que pour cette compo tu préfères toi jouer un petit peu de devant. Du coup ici ton choix d'augmente ça va être quoi ? Alors Prismatica j'aurais pu le prendre dans l'optique de jouer Ezreal. Mais sachant que j'ai que un Last Whisper et pas plus d'items adhé que ça. Enfin j'aurais pu faire une BT mais bon. Ezreal est quand même très dépendant d'un trio d'items avec une IE et HBT. Prismatica c'est un peu étrange de ce spot. Je me dis que je vais plutôt jouer Fervarus. Et donc je vais prendre Sport Golem qui est une des meilleurs augment de combats génériques entre guillemets. Très bon augmentant que vous pouvez prendre dans pratiquement tous les setups. Et en plus là j'ai eu une bonne combinaison pour le coup. Vraiment un truc où tu as envie de garder le Golem derrière pour qu'il meure tard. En gardant les dégâts supplémentaires plus l'anti-heel. C'est vraiment solide et là tu vas directement commencer à préparer peut-être un peu un builder avec la compo. Parce que ça commence à se profiler à partir du moment où c'est ça tu prends pas ce Prismatica Ticket. T'as pas d'arc supplémentaire pour aller vers une Kalista potentiellement. T'as toutes ces unités là qui sont tombées. Je pense que c'est ça qui te donne un peu envie d'aller vers Varus. Là t'es pas dans un scénario où t'as une spatule. T'as pas des grosses directions au final qui t'emmènent vers Varus. Et c'est comme je disais dans la vidéo d'avant avec Aroy sur Olaf. C'est des compos où t'as plutôt envie de jouer de devant. C'est ce que tu me disais. C'est des compos en stage 5 et plus où t'as vraiment besoin de légendaires. Du coup aller au level 9 ça a énormément de value. Du coup tu veux garder beaucoup d'HP pour te permettre d'aller au niveau 9. Là j'ai eu de la chance parce que j'ai push niveau 7 grâce à mon clear mine dans 3-2 justement. Et ça m'a permis d'yroll un Milio qui est l'une des meilleures légendaires de la comp' simplement. Ouais et puis là vraiment avec je pense que t'as vraiment une belle fronte pour le stat de la game. Donc ce Milio il va pouvoir casser une ou deux fois dans les fights. Et ça change absolument tout dans un stat de la game aussitôt. Parce que rajouter des items quand tout le monde en a très peu c'est assez efficiente. Là vraiment on voit que la petite chojine ça va te donner. Le petit protecteur vaut etc. Ce stat de la game rajouter deux items comme ça sur ton board c'est vraiment fou. Ouais légendaire de toute façon Sage 3 sera toujours opressant. De toute façon c'est vraiment ça que je pense que t'as mis dans une game quand même assez à l'aise. Où t'as pu faire un bon résultat c'est que t'as eu ces conditions là de victoire early game. Ce Milio avec une belle avec un mo-board déjà autour. Donc là on va pouvoir directement récupérer ce time cage. Ça c'est je dis pas de bêtises c'est vraiment une énorme folie là de pouvoir récupérer ça ici. Je crois qu'il avait mon lieu qui était l'item que je voulais de base. Ouais parce que tu veux quoi d'ailleurs niveau item sur Varus ? Qu'est-ce que ça va être vraiment pour toi les mandatories ? Est-ce qu'il faut absolument... Oh la Swiss Burr il n'y a pas d'item entre guillemets mandatories. Mais je dirais la Swiss Burr EU c'est quand même le top. Tu veux augmenter son burst un Varus les gars c'est vraiment une unité. On le voit des fois des gens qui pensent à Pyro et qui se disent ah c'est une unité attack speed. Qui va avoir besoin du coup d'items attack speed etc. Pas du tout. Varus c'est vraiment du burst. C'est un caster. C'est ça. C'est son casque qui fait des dégâts pas vraiment ses autos. Mais ses autos font quand même des dégâts. C'est là où d'ailleurs Ezreal c'est exactement la même chose. Et c'est deux unités qui vont du coup pouvoir transitionner l'un vers l'autre assez facilement. Donc là on est vraiment dans un gros spot. Directement ici tu sais que tu peux je pense jouer potentiellement un top. S'il n'y a pas un mec qui trouve des conditions de fou. Là j'ai presque trop d'unités. C'est un peu étrange avec le clear mind. Ouais c'est pas pratique. Peut-être qu'on vend le bard pour acheter un... Ouais j'ai du give up une percheine déjà. Bon je vais mon meilleur board selon que je suis en winstreak. Je peux pas trop me permettre de cut une synergie. Parce que bard c'est quand même deux synergies sur mon board. Pas trop me permettre de cut ça pour hold une percheine. Si je suis en winstreak. C'est ça comme t'as en winstreak là. Le fait de gagner le round a tellement de valeur. D'un point de vue potentiel winstreak. C'est à dire que juste le round ça veut à peu près les 3 gold de clear mind. Mais par contre si on continue à gagner des rounds derrière etc. Ça vaut beaucoup trop de gold pour qu'on puisse rendre notre board plus faible en enlevant ce bard. Et donc on va pas pouvoir acheter ce bard à cause de l'augmente. Mais bon je pense que c'est pas si grave que ça. On est quand même presque niveau 8. Ah du coup tu la lock. Je pense que c'est le bon clair. Pour garder la paire de chaînes. C'est ce que j'allais te proposer. J'allais te dire est-ce que t'aurais pas lock ici. Au final tu le fais magnifique. Tu scoutes un petit peu tout le monde. Qu'est-ce que tu veux comme information sur un scouting comme ça. Qu'est-ce que tu regardes là ici sur cette image. J'essaie juste de voir qui va jouer vers des blasters. Qui a des bons spots. Qui a des mauvais spots. J'en que j'ai vraiment beaucoup d'avance d'économie sur le lobby. J'essaie vraiment de voir qui peut me conteste un petit peu top. Je peux roll très en avance sur tout le monde. C'est ça tu roll au 4-1. Tu roll avant tout le monde. Directement à Varus qui va tomber. C'est vraiment excellent. Là vraiment voilà. On est sur une game où je vous montre un setup. On joue de devant. On est bien dans la game. Mais c'est quand même assez hollow. Et en plus de ça sur une compo qui n'est pas si connue que ça pour l'instant. Donc on va jouer Varus comme ça dans un setup juste full pyro et bonne chance. Ce setup qu'on voit ici là. Du coup le Arcana c'est je pense un peu plus le setup classique. Là après il y a un milio. Habituellement je sais pas si on joue forcément. Enfin on veut jouer milio. Mais on a pas forcément le milio qui tombe. C'est intéressant de voir comment tu joues au tour. C'est une game entre guillemets high roll. Mais Varus c'est une unité qui est tellement peu contestée. Que ça arrive souvent que sur votre premier rolldown. Vous pouvez hit Varus 2. Pas jouer du tout. Pas une unité. Donc vraiment c'est une unité qui. Quand on peut jouer au tour c'est assez facile de faire nos games. Et ici qu'est-ce que tu vas avoir comme augmente. Tu vas avoir 3 the... On a skip 2 augmente vraiment qui sont imprenables je pense. Là en gros je veux vraiment une augmente de combat. Parce que j'ai pas besoin de plus d'économies. J'ai déjà tout mon board. Bon malheureusement il n'y a pas beaucoup d'augmente de combat qui se proposaient à moi quoi. Je choisis quand même de rôle du OQ. Dans le sens où je cherche vraiment une augmente de combat. Et j'aurais pris 3 the crowd dans le cas parce que j'ai au moins 2 procs. Mais heureusement j'ai la force. J'ai un slot d'items vite sur Varus. Et un slot d'items vite sur le tank. Ça fait que vraiment on n'importe quel item. C'est flexible de fond. Et du coup là on récupère Sniper Focus. Les options autour étaient juste pas trop cohérentes avec la compo. Là comme tu l'as dit on veut sur un item rubble sur un item sur le Varus. Et on a IE la Swissper. Donc certes on n'a pas la Chogine. Donc il y en a un qui pour avoir peur se dira mais mon Varus va casse trop tard etc. En fait la Swissper, Pyro, le Sniper Focus. Tout ça ça fait quand même un petit pool d'attach speed qui fait que le Varus casse pas trop tard. Et en plus Sniper Focus, les dégâts que tu rajoutes par dessus sur tes casts. C'est complètement fou pour avoir un burst encore plus impressionnant. Là vraiment on est sur un setup de Valade un peu. Si je suis dans un setup où je peux aller niveau 9, je vais pouvoir itemiser potentiellement derrière un Milio, un Xerath. Varus ce sera pas mon seul carry, il a pas besoin de casse autant. D'ailleurs j'ai un Xerath en plus. Directement comme ça un petit Xerath. Là du coup pour le coup tu vas au bard parce que c'est limite plus fort de jouer Xerath. Et tu gardes la perte time cage. Je suis en train de faire que ce soit plus fort de mettre Xerath sur le board là tout de suite maintenant. Mais vu que je vais le rentrer au 9 dans tous les cas, je suis obligé de cut bard. C'est ça, c'est ça. Xerath c'est forcément dans la compo. Et en plus ce qui est intéressant c'est que la Xerath tu peux commencer à profiter de son buff ascendant, de son passif ascendant. C'est ça, je peux commencer à stacker les chances d'avoir des charmes de Xerath. C'est ça parce que les gens l'oublient peut-être mais plus tu joues d'affilée de round le Xerath, plus tu augmentes tes chances d'avoir un prochain charme de Xerath. Malheureusement ça me fait perdre l'astrique là-dessus. Mais en fait j'ai tellement d'écho que souvent ce que t'aimes bien faire avec Xerath quand t'as autant d'écho que ça, c'est aller jouer pour deux charmes de Xerath qui ont vraiment beaucoup de value et qui peuvent procs seulement si vous n'avez plus de 30 gold. Qui sont The Sun qui donne un artifact de horn et un item support qui est vraiment celui qui a une value comparable à une augmente prisma on va dire. Ouais c'est très très fort. Et t'as aussi The World qui te donne tous les 4 causes du jeu et qui te permet éventuellement d'aller faire un 3 stars c'est ça. C'est assez intéressant, je savais pas du tout que ça se limitait quand t'avais pas 30 gold. Savoir aussi que les charmes de Xerath ça cycle, c'est-à-dire que si vous voyez passer un charme de Xerath ça va faire une rotation complète sur tous les charmes de Xerath en gros. Donc si vous voyez passer un charme de Xerath il reviendra pas avant que vous ayez vu tous les autres charmes de Xerath. Si vous roulez avec suffisamment de gold vous êtes entre guillemets garanti d'avoir un des deux gros charmes quoi. Ouais ok du coup tu peux le rentrant aussitôt avec autant de gold. Vraiment garantir d'avoir au bout d'un moment une condition de victoire, quelque chose qui t'emmène encore plus vers le top 1. Donc là c'est l'idée d'écraser. Une fois que vous avez vos conditions de victoire qui sont à peu près remplies, il faut maximiser vos chances de top 1. C'est un truc qu'on voit souvent quand on regarde des joueurs un petit peu plus bas et l'eau, c'est qu'ils vont avoir des grosses games etc. Et du coup ils vont commencer à s'en foutre de la game et dire ah c'est free win, c'est free win. Et on va avoir beaucoup de top 2 comparé à un nombre de top 1 qui devrait être plus important. Parce que les gens oublient d'aller chercher ces petites conditions, ces petites optimisations qui en late game peuvent faire toute la différence. Se garantir de vraiment écraser les adversaires avec un play comme ça. Ici on va travailler par contre à un mec qui a Camille 2. De toute façon là c'est vraiment les gars du très très haut challenger, tu vois on voit que sur cette game c'était à 1450 LP. On va quand même avoir des mecs en face de nous qui vont pas se laisser faire, même avec ces conditions là. Et on est presque niveau 9. Là je vais pouvoir passer niveau 9 directement dès le 5-1 et aller chercher un des charmes. Un des charmes dont t'as parlé ouais, un des charmes plus 100. Le meilleur à avoir c'est The Sun je pense. Là au niveau du buff de Arcana ça va être comment, ton choix, sur qui tu mets le buff. Pour l'instant on l'a mis sur Ekarim, pourquoi on l'a pas mis sur Tamkench, pourquoi est-ce qu'on l'a pas mis sur Xerath, qu'est-ce que c'est tes choix ici ? Là j'ai un seul carry que je value c'est Varus. Je préfère lui donner de la D grâce à Ekarim. Là d'ailleurs je fais une erreur je pense, c'est que je roule un peu trop loin vu que j'ai déjà mon charme. Je voulais vraiment hit une upgrade, mais je roule un peu trop loin parce que j'ai déjà mon charme. Et en fait j'ai hit beaucoup de Varus, du coup là je me dis bah la condition de victoire là c'est plutôt Varus 3. Donc là t'as déjà pas mal de Varus, t'en as 6, donc ça c'est big pour aller vers ça. Et donc là vous voyez ce qu'il a fait c'est intéressant c'est que même si tu dis que ta roule un petit peu trop deep, il faut quand même aller roule pour un charme. Et donc on push directement niveau 9 même si on n'est pas sur la curve, on n'est pas sur le timing parfait pour être niveau 9. Mais ça nous permet de à la fois être niveau 9 et roule pour les légendaires, et en même temps aller roule pour un bon charme et donc c'est ce que t'as fait. Et là j'ai ma condition de top 1, je me sais que ok c'est Varus 3 et je joue pour ça à 100%. Parce que vous voyez là ce qui va se passer c'est que du coup on va forcément avoir un Varus en plus grâce à ce truc là, et donc grâce à ça on peut aller garantir d'avoir, enfin on peut pas garantir mais on peut augmenter nos chances d'avoir Varus 3. On en trouve 2 et hop on a un Varus 3 et ça pour le coup les gars vous le savez c'est des conditions de victoire assez folle. Et d'ailleurs t'as aussi mis un item sur le Xerath, je sais pas si c'est intentionnel de mettre un item sur le Xerath pour qu'il récupère un item de Milio. Non c'est juste que j'ai besoin d'un deuxième carry et Xerath c'est le plus le mieux indiqué, il faut que tu lui mets un petit item, il va prendre l'item de Milio, et après ce que je ferais en late game c'est que je changerais le buff d'Arkana probablement soit sur Temkange pour donner plus de front, soit sur Xerath pour donner des dégâts bruts qui valueront aussi le Xerath du coup et pas seulement le Varus. Je reviens sur un play, c'est que t'as laissé la box, donc tu connais, là je vous l'affiche à l'écran, on connait en fait le positionnement des 4 costs dans ce charme là, donc là tu savais que Varus c'était 7 box et qu'il fallait pas la récupérer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'intérêt de faire ça ? Ça permet d'avoir un Varus garanti sans qu'il soit sorti du pool, ce qui me donne plus de chance dans mes shops d'avoir des Varus, je le connais pas par coeur au passage, c'est juste qu'on a les visuels dans le Discord du coup. Ah là y'a un Varus d'ailleurs, si on pouvait l'avoir, après je pense qu'à ceux et l'eau peut-être qu'ils vont tenter de le compter s'ils veulent jouer le top 1, pas sûr tu me diras, parce que vu les HP qu'ils ont, l'avantage aussi c'est en ayant mis autant de tempo dans la game, en autant accélérer la game, les gens ils jouent pour leur survie, donc qu'est-ce qu'ils peuvent forcément aller chercher ce Varus s'ils n'en ont pas besoin ? C'est l'autre mec qui a un gros gros setup avec Hamid, etc, qu'il peut se le permettre de nous n'en a pas couru sur le Varus, il faut absolument le deny, parce qu'ils sont dans la merde un petit peu, donc ils ont besoin d'aller chercher des conditions de victoire pour eux aussi, pour pas top 8, mais en même temps, y'avait quelqu'un, comme tu l'as dit, qui avait un setup à peu près correct, et donc là, on va roll un petit peu plus deep, c'est quoi le raisonnement ici ? Tu veux toucher les Varus avant qu'ils te les touchent avant toi, c'est ça ? C'est ça, et là j'ai eu le charme en plus qu'ils me donnent des free shop pendant 20 secondes, un mec comme le mec que je tacque justement en face, il a tous ses upgrades sur son board, il a plus rien à faire dans la game, il va juste essayer de me deny, essayer d'heat Varus avant qu'il les sorte du pool. Tu veux toucher Varus avant qu'il le fasse tout simplement, et donc là vous voyez tout ça c'est des strats les gars assez avancés, vous n'allez pas avoir besoin de jouer forcément ce mind game à plus bas et low, les gens vont pas forcément vous empêcher de faire Varus 3, etc, ça arrivera mais pas toujours, dans tous les cas c'est bien de comprendre la logique de tout ça, parce que vraiment c'est des trucs que vous n'allez pas forcément voir à plus bas niveau, et là directement on va avoir ce Varus en plus avec un charme complètement fou sur Xerad, genre là on a un setup, je pense que ce round si on le perd je comprends plus rien à TFT. Là j'ai à peu près game gagné normalement, là tu vois en face par exemple c'est un très très bon board, mais il y a juste pas les coups, enfin le board il est complètement illégal. Là le sniper focus en plus. Donc Varus 3 ça a des meilleurs 3 stars 4 causes du jeu, parce qu'il touche quasiment tout le board. Magnifique, tout le monde commence un peu à mourir, il va falloir vraiment close la game maintenant, il faut les tuer prochain round. Ok donc là on va voir le charme du dragon, tu le prends directement, ça c'est vraiment un charme qui même s'il a été nerf plein de fois etc, reste très bien, c'est pas forcément le meilleur charme du jeu, mais il est très très bien. Là sachant que j'avais game gagné, de base je voulais roll pour le charme polymorph, mais vu que j'ai vu le dragon, dans ma tête c'est le muscle memory qui me fait un stand click le dragon, du coup j'ai un stand click le dragon. Du coup j'ai mis Varus Front pour perdre un round et essayer de faire le polymorph et faire un 5-cost, mais au final il a quand même one shot to the board. Ouais la folie, la folie. Il a quand même one shot to the board du coup. Et t'as quand même, t'as quand même, t'as bien sur le round double kill, en 6-1 ultra tôt pour finir un game, magnifique, très bel game Varus, excellent. Chaque jour j'envoie sur ma chaîne secondaire la game la plus incroyable de la journée, donc n'hésitez pas à venir vous abonner, c'est dans les commentaires. Salut à tous, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501